Un défi, le RB Leipzig ce mardi à Lisbonne dès 21h. En demi-finale de la Ligue des Champions, 25 ans après sa dernière apparition dans le dernier carré de la C1, le PSG peut se qualifier pour la première finale de son histoire dans la compétition. Thomas Tourelle devrait opter pour un schéma en 4-4-2 avec le quatuor offensif Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria. Reste une incertitude au milieu de terrain entre Herrera et Paredes. Thomas Tourelle comptera notamment sur Neymar pour faire la différence comme face à la Talenta en quart. Le Brésilien a d'ailleurs été récompensé par l'UEFA et désigné meilleur joueur des quarts de finale malgré deux grosses actions manquées ce soir-là. Neymar qui a rendu hommage aux supporters du PSG basé au Brésil dans une vidéo partagée sur Instagram. Il assure l'avoir regardé plus de 30 fois et être toujours aussi ému devant les images d'un groupe de jeunes vivant le but de choupo motting contre la Talenta avec une incroyable ferveur. C'est ce qui nous fait courir encore plus, il y aura une autre finale à jouer, on compte sur votre soutien, a écrit la star de la Célesao. D'un point de vue financier, l'enjeu est également très important pour le PSG qui est assuré de toucher un joli pactole quoi qu'il arrive à l'issue de la compétition. Si l'UEFA maintient les primes prévues avant la crise sanitaire, le champion de France percevrait au minimum 115 millions d'euros et jusqu'à 135 millions en cas de victoire finale. Les infos et rumeurs du Mercato, on n'attendait plus que l'officialisation, c'est désormais chose faite. Kike Setien a été limogé de son poste d'entraîneur du FC Barcelone après l'humiliation subie contre le Bayern ancien. C'est visiblement la première étape d'un vaste changement au sein du club. Les dirigeants Blaugrana prévoient de bouleverser l'effectif cet été. En revanche, il n'y aura pas d'élection anticipée pour la présidence du Barça. Ronald Koeman est lui le grand favori pour s'asseoir sur le banc, ce qui laisserait libre le poste de sélectionneur des Pays-Bas. Un nom est évoqué dans les médias néerlandais pour lui succéder, celui de l'entraîneur français Arsène Wenger qui aurait même proposé ses services. Enfin au rayon des transferts officiels, David Silva qui aura bientôt sa statue devant le stade de City, assigné à la Real Sociedad alors qu'il était annoncé avec insistance du côté de la Lazio-Rome ces dernières semaines. Les infos en bref, l'affaire Edinson Cavani, l'ancien joueur parisien et meilleur buteur de l'histoire du PSG, s'est exprimé pour la première fois au sujet de son absence sur la photo réalisée pour les 50 ans du club. L'attaquant uruguayen qui a pris la décision de ne pas prolonger son contrat de quelques semaines pour disputer la fin de la Ligue des Champions, y voit une vengeance personnelle de la part de ses dirigeants. Ce furent cette année incroyables, il est normal que certains soient dérangés par la photo, mais c'est à ce moment-là que vous réalisez comment ils les gèrent. Cela fait partie de la vie, c'est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent à souligner El Matador. Une bonne nouvelle pour les supporters de Lyon, TF1 et Altice, maison mère de RMC Sport, ont trouvé un accord pour la co-diffusion de la demi-finale de la Ligue des Champions entre l'OL et le Bayern Munich. Programmé ce mercredi, Grégoire Margotton et Bigchain Telizarazu seront aux commentaires. Marc-André Ter Stegen passe sur le billard. Le gardien du FC Barcelone a choisi de se faire repérer ce mardi du tendon rotulien de la jambe droite. Une blessure qui l'avait fait souffrir toute la saison dernière. Le portier allemand va manquer la reprise de la Liga en septembre. Enfin, le Brésilien Arthur s'est à nouveau fait remarquer en dehors des terrains, en conflit avec le Barça. Le futur joueur de la Juve a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il conduisait en état d'ébriété, la Ferrari du milieu de terrain a fini sa course dans un lampadaire. La revue de presse, le journal, l'équipe fait bien évidemment sa une sur la demi-finale de la Ligue des Champions opposant le PSG au RB Leipzig. Changer de planète titre le quotidien sportif qui rappelle que le club parisien a rendez-vous avec son histoire. France Football propose de son côté une édition spécialement consacrée à la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 après cinq mois d'arrêt et alors que les autres grands championnats européens se sont terminés à huis clos et malgré toutes les contraintes sanitaires. En Espagne, le Mondo Deportivo évoque à nouveau l'arrivée imminente de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Tout serait bouclé pour l'actuel sélectionneur des Pays-Bas. Le journal parle aussi de l'avenir de Lionel Messi qui envisagerait tous les scénarios à l'heure actuelle. Enfin, en Italie, le Corriere d'Allo Sport revient sur le carton de l'Inter Milan face au Shakhtar Donetsk. La victoire 5 à 0 d'Enerazzurri qui rejoignent l'EFC Séville en finale de la Ligue Europa. Le journal évoque également la vente officialisée de la S-Roma au milliardaire américain Dan Friedkin.